salut les amis c'est du hasard j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo tuto pour la xbox series x et cette fois ci on va voir comment changer la couleur de l'arrière-plan dynamique du thème dynamique de la console donc voilà quand vous êtes sur l'écran comme ça vous appuyez sur le petit bouton ou là où il ya les deux petits carrés là donc le petit bouton à gauche du gros bouton de la manette xbox tac là vous allez dans ma couleur et mon arrière plan si vous allez sur ma couleur et alors vous avez toute une panoplie de couleurs différentes donc il y en a pour tous les goûts là on va choisir par exemple le bleu up ok vous voyez là ça a déjà changé et quand vous retournez sur votre menu voyez le thème dynamique est devenu bleu bon ça fait un peu penser aussi à la playstation 1 mais moi personnellement ça me fait pas plan penser à la playstation ça me fait premièrement pensé à sega donc je trouve que ça donne bien également même si entre nous je préfère quand même pour la xbox series x le menu en vert donc voilà on va le remettre en vert je rappuie sur le petit bouton oui ça va très vite un mais à plusieurs couleurs vous pouvez le mettre en rose pour les filles tech voilà voyez c'est joli aussi bon ça c'est encore une fois une question de goût chacun ses goûts chacun ses couleurs comme on dit les goûts et les couleurs voilà donc on va remettre en vert moi je préfère ça rime en plus donc voilà c'est bien voilà voilà alors ce que vous pouvez changer également donc ici quand vous descendez donc ça c'est il a les paramètres là c'est parce que c'est le dernier trick que j'ai utilisé si j'aurais joué à forza horizon 4 évidemment ce serait forza horizon 4 qui serait là idem pour le game pass etc etc donc ici vous avez quand vous descendez mes jeux et applications alors vous avez forza 4 forza brison 4 parce que je l'ai ajouté dans le menu ici donc vous voyez à chaque fois chaque fois que vous mettez un jeu là il ya un fond qui est associé au jeu donc ça c'est pas mal également il ya le microsoft store le game pass la communauté donc là tout ce que vos amis font les succès qu'ils déverrouillent etc les events les épingles ça c'est ça date de ma xbox one c'est des trucs que j'avais épinglé et alors on peut ajouter d'autres trucs et je vais vous montrer qu'on peut changer l'ordre également donc par exemple si vous voulez mettre le microsoft store tac tout en bas et ben vous pouvez le faire la comme mettons la communauté vous mettez tout en bas aussi hop vous revenez voilà donc vous avez mes jeux applications forza 4 game pass event épingle communauté microsoft store ajouter plus donc ça vous pouvez changer à votre guise comme bon comme bon vous semble donc communauté moi je le mets tout en haut tech et microsoft store également voilà moi je préfère comme ça voilà voilà game pass communauté voilà donc encore une petite astuce en plus et un petit tuto donc voilà j'espère que cette petite vidéo tuto vous a plu en tout cas je vous remercie d'avoir regardé n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos des prochains live il y aura pas mal pas mal de vidéos de tuto etc consacré à la xbox series x pareil dès que j'aurai la playstation 5 donc ça sera courant janvier ça sera pas avant quoique je croise les doigts peut-être que ça pourrait être avant on verra bien mais bon voilà donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos activer la petite cloche n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir partager ses vidéos sur vos réseaux sociaux ça fait toujours plaisir quand on a de nouveaux abonnés de nouveaux passionnés qui arrive sur la chaîne et n'hésitez pas également à commenter me dire ce que vous en pensez etc et je vous répondrai dans les commentaires voilà je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos portez vous bien jouez bien ciao ciao ciao